Les enfants sont là aujourd'hui, il faudrait bien qu'ils sachent pourquoi on est ici, pourquoi on est venu et comment on est venu, dans lesquelles conditions qu'on a travaillé, comment notre vie a passé, même s'il y a des reproches comme quoi qu'ils sont nés ici, etc., c'est pas de ma faute, c'est la faute d'économie, je dirais même, c'est de la misère. Les enfants, ils arrivent pas à me comprendre, ils disent « Papa, il déconne, mon père, il dévague, c'était pas vrai ce qu'il nous raconte là. » Ils veulent pas croire, ils peuvent pas croire parce que quand ils sont venus au monde, tout est là. Eux, ils ont pas souffert. En ce moment-là, nous, on a pas le choix. Quand on vient, quand on nous propose un boulot, même, je m'excuse l'expression, même dans les chiottes, on va travailler. On est venus pour travailler. Il y a des voix, ils vont travailler. On va travailler. On va travailler. On est venus. On est venus pour travailler. De quel pays êtes-vous ? Dessiné au Maroc. Et vous, monsieur, de quel pays êtes-vous ? Je suis un Algérien, je suis de Porcé. De Porcé ? Oui. C'est dans quel département ? C'est le département de Zemzane. Je suis en Algérie. Monsieur, qu'apprenez-vous ici ? Pour prendre, lire, écrire. Pour prendre, lire, écrire. Et qu'on a pour lire la lettre et tout ça. Je prends à écrire et à lire. Et puis ? Et puis, je prends la lettre pour du fond ou plus tard. Pour parler avec les Français. Et pourquoi venez-vous étudier ici ? Pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps pour lire le journal et pour me défendre avec mes patrons à l'usine. Pour bien parler le français. Pour lire mes lettres. Est-ce que vous avez l'intention de retourner chez vous plus tard ? Oui, à voir mes parents, il faut être dans un temps. Pour des congés ? Oui. Mais voulez-vous retourner en Algérie plus tard définitivement ? Ce n'est pas encore organisé. Je suis du Maroc, mais enfin... Ah, vous êtes du Maroc ? C'est pareil. C'est pareil. On ne sait jamais pour le moment, je suis là. Pour moi, la période active de recrutement de la main-d'oeuvre maghrébine a commencé avec le lendemain de la guerre de 40. Il y a toujours eu, pour les entreprises, un synchronisme entre besoin de main-d'oeuvre, croissance économique et déficit démographique. Après la guerre de 40, on a vu un déficit démographique, on a vu la croissance économique. Il fallait faire face. En fait, les besoins étaient relativement simples. Il s'agissait d'ouvriers spécialisés, ce qu'on appelait les OS. C'était la technique, vous savez, des longues chaînes où chacun faisait une opération. C'est pour ça qu'on disait spécialisé. Il était spécialisé là, dans un geste, dans une opération. Mais sur la chaîne, à force d'opération, on aboutissait au produit fini. Donc, on a commencé dans les années 50. Là, il s'agissait de s'adresser à l'Afrique du Nord, essentiellement en Algérie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, l'Algérie était un département français. Ce n'étaient pas des musulmans, c'étaient des citoyens français. Seulement, au lieu de venir de la Corrèze ou de l'Auvergne, envahir les bistrots parisiens, ils venaient d'Algérie pour faire marcher les usines françaises. Il n'y avait pas le sentiment, si vous voulez, d'un appel à quelque chose d'extérieur à la France. Ce n'était pas comme faire venir des Portugais ou des Italiens qui avaient des statuts nationaux particuliers. Les Algériens étaient des citoyens français. Il y avait des problèmes algériens, bien sûr, mais sur un plan juridique, institutionnel, c'était des citoyens français. Nous ne recrutions, bien entendu, que des célibataires. Célibataires, c'est-à-dire des hommes, mariés ou non mariés. Les hommes s'installaient en France, ils repartaient en vacances un mois ou deux mois en Algérie et ils revenaient. Essentiellement, ce recrutement était d'origine, s'il puis dire, géographique, par village et par famille. C'est un petit, je suis l'âge de 13 ans, j'étais berge, j'ai gardé les moutons quand même. Vous avez gardé quoi ? Les moutons, j'étais berger. Vous savez, qu'est-ce qu'il sait, berger ? Il garde les moutons dans les champs. C'était pas dur, mais je ne gagne pas beaucoup. Alors, et puis, il y a mon an qui m'a envoyé une lettre. Où était votre oncle ? Il est ici en France, il travaille chez Renaud, mécanicien. Alors, il m'a envoyé une lettre, il m'a dit, si vous voulez venir ici en France, il y a du travail, tu gagnes plus que là-bas. Je cherchais partout, dans le pâtiment, dans toutes les onzines. Toujours, il m'a demandé si tu sais lire français. Et est-ce que vous avez une certaine attitude ? Alors après, pendant deux mois, je charge du travail, et puis quand je trouve du travail, je tourne l'école du soir pour apprendre. Alors après, j'ai embauché chez Citroën comme chariste, quoi. Pendant quinze jours, je prends par cœur le travail, puis lire, consigne pour ne pas faire un accident dans l'usine, connaître, par exemple, votre chef, écoutez les heures de chef, travaillez bien. Quand on rentre chez Renaud, on regarde votre nom, du moins qu'on regarde votre nom, vous appelez Mohamed Ben Ali ou Abdallah ou tout ce que vous voulez. Le recruteur, parce qu'on vous passe à la visite médicale, il y a un petit test qu'on vous fait, vous savez, si vous êtes pour manier, vous savez, une petite riglette, si vous l'attrapez, si vous avez des réflexes, parce que pour la chaîne, c'était nécessaire, c'était le minimum pour voir si vous avez des réflexes, etc. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On vous signe un papier, on vous envoie dans le département, vous allez visiter à l'endroit, il y a quelqu'un qui vous prend, et on vous met sur chaîne. Voyez-vous, la chaîne était destinée pour les Maghrébins et les Africains. Sincèrement, au début, je la voyais quand je suis rentré, je voyais comment c'était la chaîne, etc. Je me disais, ah, j'aurais dû rester dans mon pays, parce que quand je voyais cette cadence, et le plus, c'était cette indifférence à votre égard. On n'essaie pas de vous parler ou de vous dire, est-ce que tu as envie d'évoluer, est-ce que tu ne voudrais pas apprendre, est-ce que tu sais lire et écrire ? On se préoccupait peu de votre qualité intellectuelle. Pour eux, vous êtes un ouvrier sur chaîne, et c'est comme ça, c'était la chaîne. Si vous n'avez pas travaillé dans l'île Seguin, c'est que vous ne connaissez pas Renaud. Mais pour dire, j'ai travaillé chez Renaud, il faut travailler à l'île Seguin. Là, vous dites, c'est comme si quelqu'un, il a été sur le front à la guerre au Vietnam, etc. Je me souviens d'aller toute ma vie en venant en France, en prenant le bateau. Quand vous entendez la sirène du bateau résonner, toutes les familles, même s'ils n'ont pas un de leurs enfants qui prenait le bateau, qui partait, vous les voyez les larmes aux yeux qui perdent, parce qu'ils savent qu'ils vont partir vers un autre destin, vous savez. Alors on m'avait préparé des petites boulettes chez nous, vous savez, les Nord-Africains, on prépare toujours des petites boulettes de viande, et qu'on met dans l'huile d'olive, avec des olives, dans une petite boîte. Et j'avais un chapeau rouge, vous savez, chez Shea. Et quand le bateau a quitté le port et s'est éloigné un peu, j'ai jeté mon chapeau, parce que je me suis dit, je ne reviendrai plus en Tunisie. Je le pensais, c'est vrai. Et disons que je suis arrivé le lendemain matin à Marseille. Et j'avais une valise, et je suis allé à la gare Saint-Charles, et j'avais, j'ai oublié de vous dire, quand j'arrivais très tôt le matin vers Marseille, c'était le sombre, c'était l'humidité, très tôt, vous savez, vers 4 heures, et j'avais le reste des petites boulettes comme ça, et je les ai jetés aux poissons, parce que je me disais que je vais arriver en France, ça va être formidable. Et j'arrive à Marseille, je vais à la gare Saint-Charles pour me préparer pour prendre le train. Et j'ai acheté une carte, et j'ai été m'acheter un petit sandwich. Alors on m'avait donné un petit sandwich comme ça, et je me suis assé, et j'ai commencé à pleurer. Je me suis dit, je ne savais pas que... Et c'était la première expérience d'arriver dans un pays. Pour moi, la langue française, c'était pas pour moi, étant donné que j'ai connu des Français en Tunisie, etc., j'imaginais que quand je venais, que c'était la même chose, comme les petits camarades français qui sortaient avec moi, qui me fréquentaient jouer au football avec moi en Tunisie. Mais quand je suis arrivé à Marseille, j'ai vu cette solitude autour de moi, les gens qui passaient sans vous regarder. Vous voyez, moi j'étais habitué dans mon pays, quand on sort le matin, je salue les gens. Les gens me saluent, je dis bonjour, même si je ne les connais pas, vous savez. Je les salue, et même si on s'assoit dans un café, les gens qui sont autour, ils vous parlent, il y a toujours du soleil, du beau temps, ils vous pensent, même s'ils ne vous connaissent pas, il y a un lien immédiat, c'est ce que cette chaleur du Maghreb, de chez vous, je ne l'ai pas trouvée ici. Et sincèrement, déjà ça a été une autre vie pour moi, je me suis dit que ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile. C'est pour ça que je vous disais qu'on revient à la Régie Renaud. Je vous dis sincèrement, au début, quand je travaillais sur Chêne à la Régie Renaud, je n'aimais pas Renaud, je savais que j'avais besoin d'elle. Ce n'est que quelques années plus tard, quand j'ai eu la chance de prendre du coup du soir et d'évoluer, et de me faire une meilleure situation, que je suis tombé amoureux de Renaud, et je crois qu'elle aussi, elle est tombée amoureuse de moi, parce qu'elle me le rendait bien. Vous savez, Pierre Lotti était amoureux d'une Turque, vous savez, il a aidé. Il a commencé à aimer Istanbul parce qu'il était amoureux de cette Turque. Il a cherché à se convertir dans l'islam, pour vous dire que dans le temps du XVIIIe siècle, il y avait des gens qui se convertissaient par amour pour quelque chose. Et moi, je voulais devenir français et m'insérer dans la société, vous savez, m'insérer dans la société française parce que j'étais amoureux de la langue de la territoire française. Je me suis dit, maintenant, voilà, puisque je parle français. Et je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'apprendre la langue française, le plus que je vais essayer d'évoluer dans la langue française, mais cela ne veut pas dire que je suis resté toujours à Mohamed. Je me suis aperçu que le plus que je vais essayer d'évoluer dans la langue française. Mon métier, c'était sélectionner la main d'oeuvre pour les employeurs français. Vous aviez des gens qui, au début, étaient assez réticents à employer de la main d'oeuvre maghrébine parce qu'ils étaient habitués à la main d'oeuvre italienne et à la main d'oeuvre espagnole. Moyennant quoi, leurs besoins faisant force de loi, il a bien fallu qu'ils s'adressent à la main d'oeuvre marocaine. Autrement dit, vous aviez tous les secteurs de l'économie française. Il y avait surtout le secteur automobile, le secteur agricole et le bâtiment. Il y avait un accord entre le ministère du Travail marocain et l'Office d'immigration au Maroc pour sélectionner dans certaines zones des contingents. Mais je n'aime pas beaucoup le mot contingent parce que contingent, ça fait masse. Quand je dis des contingents, c'était des chiffres. On prenait 300 travailleurs dans la province de Marrakech, 250 dans la province de Fès, 150 dans la province de Taza, etc. Autrement dit, on partageait le gâteau de l'immigration. D'une façon générale, nous, nous avons préféré, pour des raisons de mentalité, nous avons préféré sélectionner en zone rurale plutôt qu'en zone urbaine. Comment je vais vous dire ? Il y avait peut-être une plus grande, ce n'est pas une question de discipline, une plus grande maniabilité de la personne, souvent plus disposée à vraiment aller travailler en France. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire parce que le sélectionneur est à la fois psychologue. Le sélectionneur, il est là, il a quelqu'un devant lui pendant 4 ou 5 minutes. Pendant ces 4 ou 5 minutes, il doit déterminer si le travailleur, parce que notre responsabilité était en jeu, si le travailleur qui l'envoie va être, je m'excuse de l'expression, un produit, j'aime pas ce mot, un produit de valeur pour la personne qui a sollicité ses services. Donc je dois dire, ce n'est pas un autre gloriole, mais je dois dire qu'avec la main-d'oeuvre de Marocaine, il y a eu très, 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 très peu de déchets. Moins de 2% de déchets sur tout ce qu'on envoyait, parce qu'il y a des années, on a envoyé 50 000 personnes. Il m'est arrivé des fois, et c'était à mon corps défendant, et j'avais mal au cœur, qu'on faisait patienter 5 000 personnes 48 heures avant que je vienne, sachant pertinemment que je devais n'en prendre que 3. Alors figurez-vous, mettez-vous à ma place, et les gars me disaient, il faut voir tout le monde, monsieur. Je lui ai dit, vous êtes malade, je vais voir 5 000 gars, moi ? Comment voulez-vous que je voie 5 000 gars ? Eh bien, écoutez, quand même, faites l'effort, je vous ai prévenu. Alors, résultat des courses, maintenant, puisque c'est vous qui êtes responsable de ces chiffres exagérés, vous allez prendre la décision. Je veux bien en voir un millier pour en sélectionner 300, je ne veux pas en voir 5 000. Donc, je m'excuse, mais vous allez être obligés de renvoyer 4 000 personnes chez vous, et suivant vos méthodes, ça, ce n'est pas de ma faute. Moi, ce qui est mon problème, c'est de recruter des gens valables pour Talbot, pour Citroën, pour cette compagnie de plastique, ou pour l'agriculture, ou pour le bâtiment. ... 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 Je partais avec eux, et tout en leur laissant à eux choisir les gens, d'une certaine, d'une certaine façon suivant leurs critères, d'une certaine façon suivant leurs critères, je tenais la main à ce qu'ils ne fassent pas ça comme si ça avait été au petit bonheur la chance. Celui-là, je le prends, tous les trois types, je le prends, et tous les cinq types, je ne le prends pas, des trucs comme ça. Il y avait des critères physiques, quand vous prenez un gars, vous ne pouvez pas prendre un gars de 48 kg pour aller en fonderie. Ce n'est pas possible. Donc il y a des critères physiques parce qu'ils se trouvent dans une ambiance de poids à soulever, même si c'est avec des appareils qui l'aident de levage, ils se trouvent dans une ambiance de chaleur, ils se trouvent dans une ambiance, ceux qui vont dans les usines chimiques, ils se trouvent dans une ambiance de fumée à respirer, etc. Donc vous êtes obligés, le type qui va dans une usine chimique, il faut qu'au point de vue pulmonaire, il n'y a absolument rien, même pas une calcification, quand vous le passez à la radio. Quand il en sort de la fonderie, vous allez me dire, le type qui va travailler au charbonnage, quand il en sort à 50 ans, après 20 ans de mineur de fond, qu'est-ce qu'il en reste ? Il ne faut pas non plus exagérer, ils ne sont pas tous silicosés à 100%. C'est en 1963, on est arrivés ici dans le Nord pendant la nuit. On a été logés dans les braquements, les braquements qui ont été construits pendant la guerre. Certainement que les Allemands, ils les ont construits pour les prisonniers, je ne sais pas quoi. On a été logés, 6 personnes dans un braquement et 2 personnes dans une chambre. C'est comme à l'armée, les ménores marocains, ils travaillent, il ne faut pas qu'ils racontent les français, et puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'y aller à l'agence, de chercher un billet d'avion, ni de comment ils doivent se voyager. Pourquoi ? Parce que c'est tout organisé par les houillères. Le jour de départ, il y aura les autocars qui arrivent dans les cités, tout le monde prépare leur bagage, monter dans les autocars, les ramener dans un centre de triage. Là, sur place, il y a la police, il y a la Diwan, une fois que tu y fais, tout le monde embarque dans les autocars, les ramener à l'aéroport, rentrer dans l'avion, arriver au Maroc. Donc, Monsieur Moura, il est en cadre pour monter dans les avions, il arrive encore à l'île, il les ramène chez lui dans les braquements, comme ça il restera fermé. Il n'y a pas de contact, pas de contact. pour ne pas s'intégrer, pour ne pas se développer, pour ne pas se débrouiller, pour ne pas devenir, moi j'appelle ça adulte quoi, pour rester toujours fermé. Non, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, il n'y a qu'il travaille. Et nous aussi, d'ailleurs, ils ont été chercher, les gens qui ne cherchent pas de vie, c'est des gens ignorés, ils ont été les chercher dans les montagnes. Et une fois qu'ils puissent gagner des choses, un petit peu d'argent, tout ça, pour soi-disant construire sa vie après, ils croient à ça quoi. Et finalement, on n'a jamais eu assez d'argent pour aller construire la vie après. On est toujours resté, à la fin de compte, ils sont dans la misère. J'ai mes racines ici, j'ai vécu pendant 30 ans, c'est pas rien. Sauf que je ne cache pas que je suis toujours attaché à mon pied et mes racines. Et j'ai de la chance aussi d'avoir la culture française et la force qu'ils ont, les Français, de dire merde quand ils ont envie de le dire, de dire la franchise et tout ça. Et moi, c'est quelque chose de plus par rapport à ce que j'ai. Donc ça, je ne le cache pas. J'ai abandonné mon pied, ma famille, pour élever mes enfants. Ça, c'est d'abord une chose. Deuxième, c'est que mes enfants, je souhaiterais qu'ils réussissent, tout simplement, dans la vie. ... En 56, Congrès d'Alger, tu vois, l'action du travail. Et là, on m'a posé la question en disant, il y a déjà des incidents graves en Algérie. L'incident de l'Orest avait eu lieu. Faut-il continuer ? Faut-il arrêter le fonctionnement d'un autre système d'immigration ou faut-il continuer ? À l'unanimité, on a dit, on continue. Il n'était pas question de... Bon, politiquement, c'était pas à nous de poser le problème. C'était le gouvernement. Nous, nous avions besoin de main-d'oeuvre. On a dit, on prend les risques, on continue. Il n'y a pas de problème. ... 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 Ensuite, plus tard, pendant la guerre d'Algérie, pendant le dur de la guerre d'Algérie, nous avions en France un réseau d'Algériens qui étaient en communication avec les groupes Citroën, etc., de façon à avoir la possibilité de communiquer, de savoir si ça marchait bien, s'il n'y avait pas de problème, etc. Et j'ai été saisi, je me souviens, plusieurs fois, de rapports nous disant, nous avons le sentiment ou la preuve ou la certitude que X, qui est l'homme qui fait la liaison avec telle usine, est un collecteur du FLN. Bon. La question m'a été posée. Et nous l'avons dit, le problème du FLN, le problème est un problème politique. Nous, en tant qu'employeurs, nous devons imperturbablement continuer comme si rien n'était. Nous n'avons pas à nous faire les auxiliaires de la police. Il y a la police, il y a les services, etc. Et c'est la deuxième fois où le problème nous a été posé. Les besoins de main d'oeuvre dans les années 60 étaient considérables. C'était une période de développement rapide. Par conséquent, le système mis en place dans les années 50 a continué à fonctionner imperturbablement. Ce n'étaient plus des Français. C'étaient des espèces de renégats. Ce n'étaient plus des Français. C'étaient des gens qui avaient abandonné la France. Alors, pour beaucoup de Français, simple ou moins simple, il y a eu parfois des réactions négatives. Et quelquefois aussi, les Algériens se sont sentis moins à l'aise. Je suis venu parce que mon père était déporté en Allemagne. De son travail, il a été déporté. Je ne peux pas vous dire exactement la date de la déportation. Je ne sais pas. Mais la libération, il n'a pas été libéré. Je suis arrivé par bateau d'Alger, Marseille. De Marseille, j'ai pris le train. Paris. En arrivant à Paris, je ne connais personne. Je ne connais pas la vie. Je ne connais personne. J'ai pris le métro. J'ai pris par hasard le métro. J'ai atterri à la place cliché. En pleine nuit. Au bout de six mois, mon père, il a été libéré. Il a repris son boulot à Jouani, dans Lyon. À chaque fois qu'il vient me chercher, moi, je suis en domicile fixe. Un jour, c'est un copain. L'autre jour, c'est un hôtel. J'ai vu mon père au bout de six mois. J'ai vu mon père. De là, je suis parti au mine après. Directement. J'étais au mine. À Forbach, j'ai fait 13 ans. Avant d'amener la femme. La femme, je l'ai amenée pendant les événements d'Algérie. En 58. J'ai eu du mal d'abord à la ramener. Ce n'est pas elle qui ne voulait pas. Il n'y a pas moyen. En ce moment-là, il faut un visa pour rentrer en Algérie chez soi. Il faut un visa pour rentrer à la maison. À chaque fois que je fais une demande, soit refusée, c'est refusé. Refusé, refusé, refusé. L'ambiance, en ce moment-là, il ne faut pas être dans la peau d'un Algérien. L'ambiance était très dure. Soit des autorités françaises ou du côté du FLN, le MNA, il y a un tas de trucs. Il ne faut pas être dans la peau d'un Algérien. Il y a un simple mouvement où j'ai de parti. Un Algérien ne peut pas manier la poudre. On ne peut pas prendre des amorces. On l'a mis à l'écart de tout. On le prend comme on le prend maintenant. C'est un terroriste. C'est un noir-la-loi. Il n'y a pas d'exception. Celui qui vous dit qu'on m'a fait une exception, il meurt. Il n'y a pas d'exception là-dedans. Un Algérien, c'est un Algérien. Ma femme, elle était enceinte. Il y a eu une manifestation. On l'a prise. Elle, elle est partie pour chercher ses commissions. On l'a prise. On l'a prise. On l'a débarquée comme tout le monde. Elle était enceinte. On l'a mise dans un garage. Il pleut, il neige. Quand il est venu de là, il a fait une fausse couche. Voilà, voilà la vie qu'on a vécue. Moi, j'ai envie de rentrer, mais il y avait des enfants. Les enfants, ils sont nés ici. Même qu'ils rentrent, je les ai amenés une fois. Mais ce n'est pas ça. C'est leur pays natal. Ils sont là. Ils sont nés ici. On est obligés de rester avec eux. Je suis arrivé à Alger en 1964, donc deux ans après l'indépendance. Benbella était encore président. Il n'allait rester qu'un an de plus. Mes fonctions à l'ambassade consistaient à négocier avec le nouveau gouvernement algérien, le gouvernement de l'indépendance, les différents accords avec la France, accords de coopération. J'ai négocié un grand accord de coopération culturelle et technique, mais j'ai aussi eu l'occasion de négocier avec les autorités algériennes un accord de main-d'œuvre. Je crois que dans cette première période, donc entre l'indépendance et la grande crise pétrolière des années 71, 72, 73, le principe des échanges de main-d'œuvre fonctionnait assez bien, puisque du côté français, les entreprises françaises avaient besoin de main-d'œuvre. C'était une période d'expansion. Cette main-d'œuvre était une main-d'œuvre abondante, facile à employer et à renvoyer chez elle. Il y avait donc ce que nous avons appelé la noria, c'est-à-dire la venue de travailleurs célibataires, les familles restent au pays, surtout en Kabylie, naturellement, d'où venait une grande partie de la main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelait aussi la culture des mandats. Les villages kabiles recevaient les mandats des travailleurs algériens et ceux-ci ensuite rentraient dans leur famille ayant accumulé un peu de pécule. Nos partenaires algériens étaient relativement satisfaits de pouvoir ainsi profiter des facilités d'envoi à l'étranger de beaucoup de leurs célibataires travailleurs. Surtout des célibataires et pour lesquels se posait avec beaucoup d'insistance le problème du logement. C'était l'époque de la sonacotra, c'est-à-dire d'organismes de gestion de foyers, de gestion d'habitations destinées aux travailleurs immigrés. J'habite dans les baraques. C'était là, aussi, qu'on est maintenant. Je connais les copains-là et il m'a donné une chambre. On est quatre personnes dans la chambre. Presque comme là-bas, l'Algérie. C'est pas une V, mais on fait pas autrement. Aviez-vous de l'eau, de l'eau ? Oui, un petit sauce. On va chercher avec un seau. Quand même, c'est pas propre, mais enfin, on fait pas autrement. Y avait-il de la lumière ? Oui, il n'y a pas de la lumière. Non, il y a, comment qu'on appelle ça, un riche ou un gaz. C'est pareil comme l'électricité. Ça allume, mais avec le gaz. Est-ce que ça ferme à clé ? Oui, ça ferme à clé quand on va aller au travailler, on ferme à clé. Et le soir, on finit à cinq heures et demie. Et puis, on fait à manger. Et vous payez le loyer ? On paye 4 000 francs. À qui ? Au patron ? Au patron qui commande, c'est lui qui a dix chambres. Et combien de temps êtes-vous resté là ? Je suis resté là six mois. Et puis, toujours en demande, la préfecture de la Seine, il m'a donné un logement, c'est propre mieux qu'avant. Et est-ce que la chambre est plus grande ? Elle est grande, mais on est toujours 4 personnes dans la chambre, mais c'est propre, il y a l'électricité, il y a le gaz, il y a le chaud, le froid. Et puis, on fait à manger dans la salle. On est 4, on paye 10 000 francs par personne. On est de Kabil et d'un Algérien. Même payé, mais la langue, c'est... On ne comprend pas entre les 4. On comprend, j'ai un groupe qui parle Kabil, et l'autre qui parle Algérien, je ne comprends pas. Je crois que les migrations de travail n'avaient pas vocation à une stabilisation, à une fixation dans la société d'accueil. On était partis depuis plusieurs années, et c'est une idée un peu courante. On le répète à sa cité que les gens étaient poussés par le besoin et la nécessité. Et alors, pour répondre à ce besoin et la nécessité, les gens, en contrepartie, étaient censés retourner à un moment ou à un autre. On se retourne aujourd'hui. Lorsqu'on parle de retraite et de vieillesse et de fin de vie, ça veut dire que ce projet de retraite n'est quelque part qu'une espèce de mythologie. Dans l'inconscient collectif, même l'inconscient collectif politique, beaucoup de gens aujourd'hui ont du mal à imaginer un immigré non travailleur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'autant dans la tête de nos anciens que dans la tête de ceux qui font la politique publique, l'immigré ne peut être perçu qu'à travers un bleu de travail. Nous avons des gens qui ont vieilli, qui vivent autrement, qui sont à la retraite depuis des années, on a des chômeurs de longue durée, on a tout cela. Tout ceci, tout ce patrimoine, toute cette espèce de réalité humaine contribue à dire que petit à petit, ce payer aussi est devenu un peu de l'heure. C'est-à-dire qu'on a l'air, ma vie, presque à moi, toute ma vie est toujours avec les Français. Toujours. Comme le travail, comme l'armée, comme civile et tout. En 1939, j'étais engagé, j'avais 17 ans. Le moment que j'ai été suivi en France, j'avais 18 ans. J'étais en rang. On était à pied, l'artillerie, on avait des chevaux, on avait des canons et tout. Les Allemands, quand ils ont entré, ils l'appellent les Français « Bonniol ». Et maintenant, les Français, ils l'appellent « Bonniol » pour nous. C'est pas vrai ou quoi ? Hein ? Ils disent, mais c'est pas nous, c'est pas nous les Bonniol. C'est les Français qui se dit « Bonniol ». Qu'est-ce qui a fait ce nom-là ? C'est les Allemands. Quand ils ont entré « Bonniol », 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 « Bonniol ». Et puis on travaille pour gagner la vie aux enfants. Et puis quand ils sont arrivés en 61, 62, 63, ils ont commencé à construire les foyers. Et puis la place où il y a tous les ouvriers avec les baraques, le bois, des tôles, des cartons, tout ça. Ils ont foutu le feu dans les baraques-là. Qu'est-ce qu'il y avait de mort ? Au moins une quinzaine avec le feu. Qu'est-ce qu'il y avait fait ça ? Et puis qu'il a brûlé l'argent des enfants, des femmes, ils ont fait à l'habitacle et tout ça. Vous ne croyez pas ça ? Vous ne savez pas ça ? Ah ben vous ne savez pas, vous êtes des jeunes, vous êtes des hierbes. Je me lève à trois heures. Je prends un café et je prends ma gamelle et j'ai l'amuse à l'oeuf. Bon, je ne suis pas tout seul. Il y avait des quinzaines, des vingtaines de personnes. On fait l'antirasse pour l'installation de gaz, de pétrole. Et puis on travaille dans l'usine, c'est pareil. Oh, laisse-moi. Ils ne me demandent pas ce qui se passait avant. Vous êtes, vous êtes, les jeunes de maintenant, ils sont de rois. Les enfants de rois. Oui, c'est comme des rois. La fille que je m'ai mariée, moi, je l'ai laissée, mais je vois tous les ans, je prends deux mois de vacances. C'est sa maison et ses gosses, ses filles et tout. J'en suis tous mariés maintenant presque. Il m'en restait deux. Deux garçons. Sept. Et oui, il lui tient. Enfin, il comptait neuf avec celles-là qui sont décidées. Neuf. Il est resté sotte. J'habituais, voilà. Si vous voulez, dans le fond, j'habituais, si tu veux, venir ici. J'ai envie de rester l'embarque. Si, je reste quatre, neuf mois, huit, six, sept. Quand il ne me plaît pas, je reviens ici. J'habituais, je ne me plaît pas. J'habituais, je laisse mon argent ici. J'ai confiance en France. J'habituais, je dis la vérité, hein. Voilà, c'est ça. Je dis la vérité. Depuis que j'ai fait mon compte dans la poste, J'habituais, il me manque un sou. J'habituais, 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 j'habituais. J'habituais, j'habituais, j'habituais. C'est une double vie. C'est comme ça qu'on peut dire, le double vie. C'est un gars qui me plie comme ça, les autres, je ne sais pas. Il y en a beaucoup comme moi. Je pensais. Bon, on boit le café. Je crois qu'il y avait deux idées. Il y avait deux idées. Il y avait l'idée qu'il repartirait. Et puis, il y avait une idée qui était peut-être une idée un peu paresseuse, qui était qu'à un moment donné, il se fondrait dans la masse française. Et au fond, c'est vrai que de ce point de vue-là, il y avait une perception différente des Portugais et des Maghrébins. Avec l'idée que les Portugais se fondraient. Et c'est vrai que les Portugais se sont fondus assez bien dans l'idée française. Mais il y avait bien l'idée qu'à un moment donné, comme un morceau de sucre, vous savez, qui se fond dans une tasse à café, et bien que le morceau de sucre fondrait. C'est vrai que le morceau de sucre n'a pas tout à fait fondu comme il devait fondre. Vous l'appuyez les ventes à Renault et à Simca. Prenez tableau ! À cette époque-là, il y avait un débat en France sur la question du droit des immigrés, notamment droit syndicaux, droit aux élections locales. C'est vrai qu'à ce moment-là, ces travailleurs n'avaient pratiquement pas de droit. D'où le fait que le relais normal pour représenter ces travailleurs, c'était évidemment une structure qui était bien sûr du travail représentatif de ces travailleurs, mais qui était une structure officielle. Et c'était le rôle de l'Amicale. L'Amicale des travailleurs algériens avait quand même pour préoccupation de contrôler les travailleurs algériens en France. Et elle avait pour préoccupation donc de les maintenir comme des Algériens. Et il y avait bien l'idée qu'au fond, il était plus simple pour le gouvernement français d'avoir un interlocuteur. Et d'avoir un interlocuteur fiable. Donc il y avait à ce moment-là, je dirais grosso modo, un intérêt convergent entre le gouvernement français et l'Amicale des travailleurs algériens, et bien sûr derrière le gouvernement algérien. Cet Amicale des travailleurs algériens avait aussi pour rôle d'encadrer ces travailleurs, de les surveiller. Il faut rappeler que l'État algérien était l'État FLN et qu'il y avait un enjeu politique autour de ces travailleurs. Cher frère, au nom de la section de Gennevilliers de l'Amicale des Algériens en France et en Europe, je tiens à vous exposer aujourd'hui quelques grands problèmes qui nous concernent tous. En France, la meilleure manière de servir notre révolution consiste à nous éduquer, à nous perfectionner dans un métier, afin qu'à notre retour au pays, nous puissions utiliser nos connaissances au profit du développement de notre économie. Pour que l'indépendance soit réelle, il nous faudrait faire disparaître tout l'héritage que nous ont légué nos anciens exploiteurs, c'est-à-dire la misère, le chômage, l'analphabétisme, une situation sanitaire effroyable, etc. Cette lutte consiste à détruire les structures coloniales et adopter de nouvelles structures capables de faciliter le développement économique et social de l'Algérie pour que l'exploitation de l'homme par l'homme ne soit plus qu'un vague souvenir dans nos esprits. Vive l'unité du peuple algérien, vive la révolution socialiste. Le gouvernement français jouait sur deux voies. L'amical des travailleurs algériens, parce qu'il avait le sentiment que c'était un interlocuteur, il avait un interlocuteur clair et qui, en principe, tenait les travailleurs algériens, en contrôlait les travailleurs algériens, mais de l'autre côté, on leur donnait une espèce de soupape de sécurité en faisant venir leur famille. Alors, pourquoi l'idée du regroupement familial a germé ? Là, je vous avoue que j'ai un problème de mémoire, là aussi, c'est il y a longtemps. Je pense qu'il y avait l'idée de faire quelque chose d'humain pour eux. Bon, il y avait ça, mais dire qu'il y a eu une réflexion précise sur les tensions pouvant résulter d'hommes célibataires, de masse d'hommes célibataires, non. Et au fond, ces travailleurs immigrés étaient perçus pas tout à fait comme des hommes. Ils étaient perçus comme, au fond, des gens dont... C'est vrai, vous avez raison, vous dites, vous ne pouvez pas vivre sans femme, etc. Pour eux, on ne se posait pas la question. On se disait, bon, ils ont qu'à se démerder. C'est leur problème, c'est leur problème, c'est pas notre problème, c'est leur problème. En même temps, le regroupement familial prouvait qu'il y avait une prise de conscience que c'était un peu le problème du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada